Chers amis, bonjour. Dans le courant du mois de mars, nous vous l'avons déjà dit, nous vous le dirons toutes les semaines, d'ici cette échéance, viendra la rencontre contre Angers, qui sera la millième du Montpellier héros dans l'élite. Et justement, à cette occasion, la millième rencontre nous amène aussi à nous rappeler, à ouvrir la boîte des souvenirs, et se rappeler particulièrement une saison, la première sous l'air du président Louis-Nicolin, en première division. A l'époque, on ne parlait pas de Ligue 1. Cette saison-là, c'est la saison 81-82, une saison de tous les contrastes. Et je dois vous dire que si à l'instant, je devais me la remémorer, j'aurais évidemment beaucoup plus de gravité dans le ton. Mes 37 ans ont passé, largement plus qu'il en a fallu pour cautériser les plaies. Il y a prescription et il n'en reste au fond que le souvenir d'une aventure humaine. Alors pour nous en parler, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'être reçu par celui qui aura courbé les Chines par tous les temps, sous la grêle, sous les grelons ardents, et qui va s'en rappeler, si l'on peut raviver ce souvenir, Guy Formissi. Bonjour Guy. Bonjour. C'était une saison 81-82 qui succédait bien sûr à la montée que vous avez vécue avec Montpellier. Cette montée-là, contrastée évidemment avec la saison qui allait venir, parce que vous n'aviez encaissé, on va commencer par une note positive quand même, vous n'aviez encaissé lors de la montée que 17 buts sur l'ensemble de la saison, voilà, qui étaient somme toute assez stimulants. Ah oui, je m'en souviens très bien, puisque lorsqu'on marquait un but, on était pratiquement sûr de gagner, on s'est dit, comme on ne prend pas de but, allez, on va gagner 1-0, et je crois que sur cette saison-là, on a dû gagner au moins une dizaine de matchs à 1-0, justement, et on avait une équipe fabuleuse. Vous, personnellement, c'est la troisième montée que vous réussissez, puisque vous étiez monté aussi avec Nancy et Troyes, donc voilà, vous étiez la garantie, un peu l'expérience, parce que vous étiez déjà sinon à un âge canonique, mais on ne peut pas dire que vous y étiez cette année-là parmi les perdres de l'année, et puis ça ne va pas vraiment bien se passer. Non, disons que le club a peut-être fait une erreur, mais bon, M. Nicolas était un président plus que sympathique, et il était persuadé qu'avec l'équipe de deuxième division, lorsqu'on n'avait pris que 16 buts dans la saison, il s'est dit, bon, allez, en première division, ils ne vont pas en prendre beaucoup non plus, mais malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous l'aviez dit, d'ailleurs, au souvenir de cette saison, 81-82, l'équipe vient de monter, elle va redescendre. Nous avions, en fait, un effectif plus apte à composer deux équipes de Ligue 1 qu'une seule de Ligue 1. C'est ce que j'avais dit à ce moment-là, les recrues n'étaient pas supérieurs aux joueurs qui venaient de monter, et ça a été le problème, on était à peu près, allez, on va dire, entre 25 joueurs, mais d'égale valeur, malheureusement, il aurait mieux valu recruter quelques joueurs, mais vraiment de bons joueurs, disons, rajouter 3-4 joueurs et la même équipe de deuxième division, ça aurait été peut-être, mais bon, si on savait tout en avance. Guy, vous ne m'en voudrez pas, bien entendu, mais on va être obligé d'évoquer quelques statistiques d'une saison, qui a, qui, bon, un vrai calvaire, quoi, vous avez encaissé cette année-là 67 buts, ça doit être épouvantable pour le gardien que vous avez été, qui a disputé d'ailleurs de mémoire 31 des 38 matchs. Oui, c'est fort possible. Ben disons que, je ne m'en souviens plus, c'est tellement que c'est des mauvais souvenirs, je ne m'en souviens plus. Oui, ben, on n'avait pas une équipe pour jouer la première division, puis après, tout s'enchaîne. Bon, Michel a arrêté aussi, parce que, lors d'un match, je crois que c'était à Lille, ou non, à Lens, où on avait pris 7 buts, je dis, Michel, arrête, tu joues derrière moi, c'est-à-dire qu'il était derrière les filets, des fois. Mais bon, on n'avait pas, ça a été une erreur du club, mais bon, c'est des mauvais souvenirs, je ne m'en souviens plus. Ça tombait de partout. Oui, ben, disons que, ouais, et puis quand on prend 7 buts, moi, j'en avais déjà pris 2, 3 fois 6, ça va, mais 7, ça n'allait pas du tout. Jamais vous vous êtes dit, bon, ben, il y a un bon Dieu, on finira par se sauver, ça relevait franchement du miracle, cette année-là, l'équipe prenait trop. Non, on en prenait trop. On a vite compris, au bout d'une dizaine de matchs, qu'on n'avait plus le niveau. On ne peut pas dire qu'on se bagarrait entre joueurs, ça s'est bien passé et l'ambiance a toujours resté correcte, mais bon, non, ça n'allait plus. On n'avait pas le niveau et on savait qu'on allait descendre. D'ailleurs, le président l'a compris aussi. Il est arrivé à un moment et il a dit, bon, ben, allez, on va faire confiance aux jeunes du centre de formation. Et je me souviens que moi, derrière, il y avait De Plannes, il y avait Robin Huck, il y avait Jean-Yves Ours et ça tapait à la porte. Et lorsque, je ne me souviens plus quel match, donc, Firoud avait été mis de côté, c'est Jacques Bonnet qui avait repris l'entraînement. Et donc, Jaco m'a dit, bon, ben, écoute, on va faire confiance aux jeunes. Et là, je me souviens avoir dit à Dominique De Plannes, ben, écoute, Dominique, je te souhaite bon courage en espérant que tu feras mieux que moi. Et le premier match, je sais qu'il a dû en prendre cinq ou six aussi et le pauvre était démoralisé. Je lui ai dit, mais Dominique, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne peux rien. C'est comme ça. C'est le tarif. On en prend cinq ou six tous les matchs. Le fait que la majorité des joueurs en place cette année-là, à l'épreuve de la première division, étaient déjà ensemble l'année précédente, est-ce que ça a évité au groupe d'exploser ou est-ce qu'il a, au fond, explosé ? Non, il a explosé le groupe puisque, bon, les nouveaux avaient du mal à s'intégrer en quelque sorte. Et puis, bon, une fois que les résultats sont mauvais, après, chacun essaye de tirer un peu son épingle du jeu. Mais bon, on était condamnés. On savait qu'au bout d'une dizaine de matchs, on s'est dit, bon, ça y est, on y a droit. On va faire n'importe quoi. Vous avez gagné quand même sept matchs. C'est pas mal. C'est peut-être le carnaval de Rio. Oui, après, soit que le groupe explosait ou soit qu'on restait quand même assez soudés. Puis bon, on savait que c'était comme ça. On était partis pour la deuxième division, malheureusement. Vous avez fini cette saison et vous êtes partis. Alors oui, j'avais 42 ans. Peut-être il était le temps d'arrêter. Disons que j'aurais préféré arrêter sur la montée, justement, en n'ayant encaissé que 16 buts, plutôt que sur ce mauvais souvenir. Mais bon, il fallait bien s'arrêter un jour. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce moment-là passé à Montpellier pour l'homme que vous êtes, avec le caractère que vous avez ? Rien ne semble vraiment vous ébranler. Et c'est toujours avec un petit sourire au coin des lèvres que vous évoquez, même des moments douloureux comme celui-là. Oui, quand on se revoit avec les anciens, on en parle. On prend ça maintenant avec le sourire, mais ça a été quand même dur parce que je pense que je n'ai pas fait une trop mauvaise carrière. Et terminé là-dessus, pendant un moment, j'avais les glandes, comme on dit. Ça a été dur au départ. Mais bon, après, on tourne la page et puis c'est terminé. Et puis maintenant, on en rigole. Merci beaucoup, Guy. J'étais entré avec plaisir. Celui-là ? Oui, sûrement. Et celui-là, c'était lequel maillot ? Ah, celui-là, manifestement, Guy, c'était le vôtre. Avec une particularité, j'aurais bien aimé que vous nous en didiez deux mots. Alors, c'est relativement simple. Les maillots, à cette époque-là, les maillots de gardien étaient relativement courts. Et lorsqu'on plongeait un peu dans les pieds, on se brûlait sur les côtés, sur les côtes ou sur les cuisses et tout. Et donc, j'avais demandé à ce qu'on me fasse un maillot comme ça, justement, qui ne sorte pas du short. C'est très élégant. Je pense que ça doit être le seul maillot de gardien qui est fait comme ça. Mais bon, c'était bien. J'étais protégé. Mais ça ne m'a pas empêché d'en prendre beaucoup.